En 1940, l'Europe était à genoux devant Hitler. Tous les leaders politiques recommandaient la négociation avec l'Allemagne nazie, tout sauf un, Winston Churchill. Sans être autoritaire, mais avec une autorité naturelle incroyable, il a su convaincre tout un pays de prendre la décision la plus difficile de son histoire. Cette capacité à guider les autres vers leur meilleure décision, même quand c'est difficile, c'est exactement ce dont vous avez besoin en rendez-vous clients. Et dans cette vidéo, je vais vous révéler comment utiliser les 5 piliers de leadership de cette approche de vente que j'ai appelée la diplomatie Churchill pour transformer vos clients potentiels en clients premium ultra engagés. Vous allez découvrir la méthode mystérieuse de Churchill pour influencer sans jamais imposer, utilisée aujourd'hui par les entrepreneurs qui gagnent plus de 100 000 euros par mois. Les 3 phrases exactes qui créent une autorité naturelle et magnétique en moins de 90 secondes. Comment transformer la résistance de vos potentiels clients en engagement profond grâce à une technique oubliée depuis 1942 ? Et puis enfin, le moment précis où vous devez transférer le leadership à votre client. 99% des experts le font beaucoup trop tard. Commençons par le premier pilier. Mais avant cela, laissez-moi vous partager ce que j'ai découvert en analysant récemment plus de 2400 rendez-vous de vente de nos propres clients. En étudiant ces échanges, j'ai identifié deux comportements qui détruisent systématiquement la confiance en moins de 90 secondes. Le premier est si répandu qu'il touche 67% des entrepreneurs, même les plus expérimentés. Le second est encore plus sournois parce qu'il se cache derrière une intention positive. Alors voici, la première erreur, elle est fascinante. Imaginez un gardien de but face à un pénalty décisif. La tension est palpable. Que fait-il ? Il plonge de toutes ses forces et rate complètement la balle. C'est exactement ce qui se passe quand un entrepreneur essaie de forcer son autorité en rendez-vous client. J'appelle ça le syndrome du commandant. Plus il force maladroitement son autorité, plus il repousse le client potentiel. La seconde erreur est bien plus sournoise. Elle se déguise en vertu, elle se cache derrière les bonnes intentions. C'est ce que j'appelle le syndrome du gentil. Ces entrepreneurs experts qui veulent tellement plaire qu'ils sont d'accord avec tout. Ils évitent le moindre désaccord. Résultat, leur potentiel client se dit « S'il me dit oui à tout, quelle valeur pourrait-il vraiment m'apporter ? » Mais alors, comment créer une autorité naturelle qui fait dire à vos clients potentiels « Enfin quelqu'un qui peut vraiment m'aider ? » La réponse se trouve dans un élément historique largement méconnu depuis 1942. Imaginez la scène, Londres 1942. En pleine période de guerre, les mineurs menacent de stopper le travail, ce qui paralyserait toute l'industrie de guerre britannique. Tous les conseils Churchill lui disent la même chose. Envoyez l'armée, forcez-les à travailler. Mais Churchill fait l'impensable. Il se rend seul dans les mines face à plus de 500 mineurs en colère, sans garde du corps, sans autorité forcée. Les mineurs sont prêts à l'affronter. Et là, Churchill fait quelque chose de fascinant. Il commence par écouter. Puis il pose une simple question qui change tout. « Si vous étiez à ma place, que feriez-vous ? » 45 minutes plus tard, ces mêmes mineurs qui voulaient tout arrêter s'engagent à doubler leur production. Comment est-ce possible ? Churchill avait compris quelque chose de fondamental sur le leadership. Les gens ne résistent pas au changement. Ils résistent au fait d'être changés. C'est exactement ce qui se passe en rendez-vous clients aujourd'hui. Vos potentiels clients ne résistent pas à vos solutions. Ils résistent au fait d'être maladroitement forcé à changer. Et c'est là que l'approche diplomatie de Churchill devient puissante. J'ai décomposé cette approche en 5 piliers précis que vous pourrez utiliser dès votre prochain rendez-vous client. Le premier pilier est le plus contre-intuitif et c'est justement pour ça qu'il fonctionne si bien avec les clients premium. Mais avant de vous le révéler, laissez-moi vous montrer comment un de nos clients l'a utilisé pour transformer un lead très résistant en un client à 12 500 euros. Patrick a une agence de prestations de services en médias et en publicité. Un client potentiel lui demande un rendez-vous pour une prestation moyenne à 6 000 euros. Mais en utilisant ce premier pilier, Patrick a laissé le client se décider lui-même de passer à une prestation complète de qualité premium à 12 500 euros. Comment ? En appliquant ce premier pilier que je vais vous révéler dans un court instant. Je m'explique. L'erreur que font la plupart des entrepreneurs, c'est de croire qu'il faut choisir soit être autoritaire et perdre la connexion, soit être trop gentil et perdre le respect. Mais il existe une troisième voie bien plus puissante. Regardez comment Patrick a transformé son rendez-vous. Au lieu de bombarder son client potentiel avec des solutions, il lui a dit calmement « Je comprends votre envie d'aller vite. » Et c'est justement parce que je crois en votre potentiel que je dois être franc avec vous. Cette approche que vous utilisez depuis bientôt plus de deux ans ne vous mènera pas là où vous souhaitez aller. Donc maintenant, j'ai une question à vous poser. Vous connaîtrez la suite de ce dialogue entre Patrick et son client dans un court instant. Mais avant cela, comprenez-vous ce que fait Patrick ? Il mélange trois ingrédients clés. Un, la compréhension sincère. Deux, la vérité directe. Et puis trois, une vision plus grande pour son client. Et c'est exactement ce que faisait Churchill. Il ne disait pas aux mineurs qu'ils avaient tort. Il leur montrait une vision plus grande d'eux-mêmes. Voici les trois phrases exactes qui créent cette autorité naturelle instantanée. Première phrase, « Je vois que vous avez beaucoup réfléchi à cette situation. » Et c'est justement pour ça que je dois partager avec vous quelque chose d'important. Deuxième phrase, « Si nous continuons sur cette voie pendant encore un, deux ou trois ans, très sincèrement, Zico, pensez-vous que cela pourrait être suffisant pour... » Et là, vous insérez le plus grand rêve qu'il vous a lui-même décrit. La troisième phrase la plus puissante, « Je pourrais facilement vous dire oui et accepter votre argent. Mais ce ne serait pas vous rendre service et ce n'est pas comme ça que je travaille. » Et puis en bonus, une quatrième, c'est la suite de la conversation de Patrick qui un peu plus tôt disait à son potentiel client ceci. « Je comprends votre envie d'avancer vite. » Et c'est justement parce que je crois en votre potentiel que je dois être franc avec vous. Cette approche que vous utilisez depuis déjà plus de deux ans ne vous mènera pas là où vous souhaitez aller. Donc maintenant, j'ai une question à vous poser. Souhaitez-vous continuer comme avant et vous épuiser par des résultats qui ne vous ressemblent pas en voyant vos rêves s'éloigner jour après jour ? Où êtes-vous prête à enfin vous donner les moyens de créer cette vie dont vous me parliez ? Où votre expertise est vraiment reconnue ? Où vous avez le temps de voir grandir vos enfants ? Je suis là pour vous accompagner mais cette décision ne peut venir que de vous. Ressentez-vous la puissance de ces phrases ? Pourquoi ces phrases sont-elles si efficaces ? Parce qu'elles montrent que vous êtes prêts à risquer la vente pour dire la vérité. Vous devez être sincère lorsque vous voulez partager. Et c'est exactement ce qu'a fait Churchill quand il a dit aux mineurs, « Je pourrais vous forcer à travailler. » Mais je préfère vous montrer pourquoi c'est important. Et c'est pour cela que ce premier pilier est celui de l'autorité harmonieuse. Mais les vrais leaders savent qu'avoir de l'autorité ne suffit pas. La vraie question est comment faire que le client se révèle à lui-même ? Pour y répondre, je vais vous poser une question. Savez-vous quelle question précise Churchill a posée aux mineurs ce jour-là ? Une question si puissante qu'elle a changé le cours de la réunion en moins de 30 secondes. Mais avant de vous la révéler, laissez-moi vous montrer pourquoi. La plupart des questions que nous posons en rendez-vous clients créent exactement l'inverse de ce que nous voulons. J'ai analysé plus de 2400 en rendez-vous clients et j'ai découvert quelque chose de fascinant. 89% des entrepreneurs utilisent ce que j'appelle des questions de surface. Des questions comme « Quel budget ? » « Quand voulez-vous commencer ? » Ces questions tuent malheureusement la confiance avant même qu'elles ne se créent. Pour comprendre ces questions, pensez à ceci. C'est comme un explorateur qui voudrait traverser l'Amazonie en regardant uniquement Google Maps. Il voit les chemins en surface mais rate complètement les passages secrets, les dangers cachés et les trésors enfouis. En rendez-vous clients, ces questions de surface vous font rater l'essentiel. Les vrais besoins, les peurs profondes, les désirs inavoués de votre client potentiel. Et c'est là qu'intervient ce que Churchill aurait pu appeler « Creuset plus profond que la surface ». Dans notre cas, cela devient la méthode des trois cercles de vérité. Le premier cercle, les questions qui révèlent la situation actuelle. Le deuxième cercle, les questions qui font émerger les vrais enjeux. Et le troisième cercle, les questions qui déclenchent la transformation. Et la beauté de cette méthode, c'est qu'elle fonctionne même avec les clients les plus fermés. C'est comme cet explorateur qui s'enfoncerait progressivement dans la jungle pour découvrir ses secrets. Imaginez l'Amazonie. Premier cercle, le chemin visible depuis le ciel. Le deuxième cercle, les passages secrets cachés par la canopée. Le troisième cercle, les trésors enfouis que personne n'a encore découvert. C'est exactement comme ça que fonctionnent les questions qui transforment un simple rendez-vous client en un véritable moment de révélation. Voici quelques questions exactes que vous pouvez poser dans chacun de ces cercles. Le premier cercle, la surface. Qu'avez-vous déjà essayé jusqu'ici ? Simple, non menaçant, mais révélateur. Deuxième cercle, les enjeux cachés. Dites-moi, si rien ne change dans les douze prochains mois, quel pourrait être, selon vous, l'impact réel sur votre business ou même plus généralement sur votre vie ? Et la question du troisième cercle, la plus puissante, celle que Churchill a utilisée face aux mineurs, si vous étiez à ma place en train de regarder votre situation, quel conseil vous donneriez-vous ? Cette dernière question est puissante parce qu'elle fait quelque chose d'unique. Elle place votre client dans la position du leader, comme l'explorateur qui, du sommet de la colline, voit enfin clairement le chemin qu'il doit emprunter. C'est pour cela que ce deuxième pilier est celui du questionnement Churchill. Mais parfois, même les meilleures questions ne suffisent pas. C'est là qu'intervient une technique encore plus puissante, une technique que Churchill a utilisée quand il a senti que les mineurs résistaient encore malgré tout. Ce qu'il a fait ensuite a littéralement coupé le souffle à toute l'assemblée. Et c'est ce que va nous révéler le troisième pilier. Et pour le comprendre, il faut savoir ce qui s'est passé ensuite de si fascinant dans cette réunion avec les mineurs. Churchill a fait quelque chose que personne n'attendait. Je laisse mon imagination créer la scène. Au lieu de continuer à parler, il se tait pendant environ 21 secondes. Un silence total. Et dans ce silence, il sort un simple bout de papier de sa poche. Sur ce papier, il n'y a pas de grand discours, pas de promesse, juste trois chiffres. Trois chiffres qui font l'effet d'une bombe dans la salle. Pourquoi ? Parce que ces chiffres montent aux mineurs noir sur blanc, la vérité sur leur situation. Une vérité qu'ils connaissaient déjà au fond, mais qu'ils évitent de regarder. Dans un rendez-vous de vente, c'est ce que j'appelle le moment de vérité. Ce moment précis où votre client potentiel ne peut plus se cacher derrière des raisons, des prétextes ou même des excuses. Ce moment où, comme à phare dans la tempête, vous éclairez exactement ce qu'il doit voir. Mais attention, le timing est crucial. Trop tôt, vous risquez de briser la confiance. Trop tard, et l'impact est perdu. Voici les trois signes qui vous montrent que c'est le moment parfait et les mots exacts à utiliser. Premier signe, votre client commence à répéter les mêmes objections comme si, sans même en avoir conscience, il était bloqué dans un schéma répétitif qui lui apportait toujours les mêmes résultats décevants. Deuxième signe, son langage corporel montre qu'il est en conflit intérieur. Et puis, le troisième signe est le plus subtil mais le plus important. C'est quand votre client utilise des phrases comme « je dois réfléchir, je vais y penser ». C'est là que tout se joue. C'est votre signal pour créer le moment de vérité. Voici exactement comment faire mot pour mot. Première étape, vous reconnaissez sa position. Je comprends votre besoin de réfléchir, c'est une décision importante. Et puis, vous créez le miroir. Et si je peux me permettre, ce n'est pas vous réfléchissez à cette situation ? Est-ce que c'est correct ? Lorsqu'il vous dit oui, motorisez-vous alors à vous poser une question plus personnelle. Lorsqu'il vous donne son accord, ça fait combien de temps environ que vous pensez et réfléchissez sur ce sujet ? Et puis enfin, la phrase qui change tout. La vraie question n'est pas de savoir si vous devez réfléchir ou non mais de comprendre au fond pourquoi vous-même vous réfléchissez sur ce même sujet depuis si longtemps. Waouh ! Et la suite de cet instant de vérité est encore plus profond. Mais pour pas que cette vidéo dure des heures, vous pouvez découvrir l'approche complète dans une masterclass offerte disponible dans la description ou dans un des liens ou quelque part autour de cette vidéo. Ces questions sont si puissantes et si libératrices pour le client potentiel lui-même. C'est pour cela que ce troisième pilier est celui du moment de vérité. Mais créer ce moment de vérité n'est que la moitié du chemin. Parce que l'erreur brutale et difficile, douloureuse que font plus de 90% des entrepreneurs, c'est de penser que c'est à eux de conclure après ce moment. Rien de plus faux. C'est là qu'intervient la technique la plus audacieuse de Churchill. Celle qui va complètement à l'opposé de tout ce que nous avons appris en vente et c'est ce que va nous révéler le pilier suivant. Et pour le comprendre, revenons dans cette salle avec les mineurs. Mon imagination reprend le cours de la scène. Après avoir montré ces trois chiffres, Churchill fait quelque chose d'incroyable. Il pose son papier, se dirige vers la sortie et dit la décision vous appartient maintenant. Un silence total envahit la salle. Les mineurs sont stupéfaits et c'est précisément à ce moment-là que tout bascule. Ce que Churchill avait compris c'est une vérité profonde sur la nature humaine. Personne n'aime qu'on lui dise quoi faire mais tout le monde veut prendre les bonnes décisions. Le vrai pouvoir ne vient pas de forcer une décision mais de créer les conditions pour que l'autre se l'approprie totalement. J'appelle cela le passage du flambeau. C'est le moment où vous arrêtez d'être le vendeur qui pousse pour devenir le leader qui éclaire. Et voici les trois phrases exactes qui créent ce transfert de leadership. Première phrase, après avoir montré la vérité, je vous ai montré ce que je vois, maintenant c'est à vous de décider ce que cela signifie pour vous. Deuxième phrase, celle qui responsabilise, si vous choisissez de continuer comme avant, je comprendrai. Si vous décidez de changer les choses, je serai là pour vous guider. Et puis la troisième phrase, la plus puissante, quelle que soit votre décision, ce sera la bonne parce que ce sera la vôtre. À présent, dites-moi, quelle direction choisissez-vous pour vivre les prochaines années de votre vie ? Ce qui se passe dans ces moments-là est fascinant. Votre client n'est plus en train de se défendre ou de résister pour la première fois. Il prend vraiment le leadership de sa situation. Et c'est pour cela que ce quatrième pilier est celui du transfert de leadership. Mais il y a un dernier défi critique. Comment s'assurer que cette décision se transforme en action concrète et durable ? C'est là qu'intervient le pilier le plus méconnu de mon approche de la diplomatie Churchill. Et pour cela, il faut avoir un peu d'imagination. Savez-vous ce qu'il pourrait s'être passé le lendemain, cette fameuse réunion avec les mineurs ? Quelque chose que les livres d'histoire ne racontent pas. Les mineurs reprennent non seulement le travail, mais ils font quelque chose d'extraordinaire. Ils créent leur propre comité d'action. Pourquoi ? Parce que Churchill avait compris le secret de l'engagement durable. La plus grande erreur que font plus de 95% des entrepreneurs après avoir obtenu le oui, c'est de penser que le travail est terminé. Mais c'est exactement là que tout peut encore s'effondrer. C'est comme un sportif qui arrêterait de s'entraîner après avoir gagné une médaille d'or. C'est là qu'intervient ce que j'appelle le triple ancrage. Imaginez trois piliers qui soutiennent un pont. S'il un cède, les deux autres maintiennent la structure. Voici comment créer ces trois ancrages dans les 90 secondes qui suivent le oui de votre client. Premier ancrage émotionnel. Ce que vous venez de décider va changer beaucoup plus que votre business. Si vous parlez de business bien sûr. Deuxième ancrage rationnel. Voici les trois actions concrètes que nous allons mettre en place dès demain. Et puis le troisième ancrage le plus puissant. Même si je ne vous connais pas depuis très longtemps, je vais vous dire quelque chose que je pense avoir décelé chez vous et qui pourrait être un avantage important pour vous pour la suite. Voulez-vous savoir ce que Churchill aurait dit au mineur le lendemain ? C'est une phrase si simple mais si profonde qu'elle a transformé des opposants en véritables ambassadeurs. Voici ce que Churchill aurait dit au mineur ce matin-là. Ce n'est plus mon combat maintenant, c'est le vôtre. Et je sais que vous le mènerez mieux que moi. Cette simple phrase aurait déclenché une vague d'engouement si puissante que la production de charbon aurait augmenté considérablement dans les mois suivants. Et c'est pour cela que le cinquième pilier est celui de l'engagement durable. Ces cinq piliers de la méthode Churchill transforment complètement la dynamique de vos rendez-vous clients. Au lieu d'essayer de vendre, vous guider naturellement les clients potentiels vers leurs meilleures décisions. C'est ainsi que vos clients premium s'engagent profondément et durablement. Vous avez maintenant les bases du leadership en rendez-vous clients. Mais il y a une question cruciale que je n'ai pas abordée dans cette vidéo. Comment faire venir les clients premium au rendez-vous ? J'ai découvert que 71% des experts talentueux perdent les meilleurs clients potentiels avant même de pouvoir leur parler. Et c'est exactement pour ça que je vous partage une masterclass offerte qui vous montre pas à pas comment attirer et servir des clients premium à volonté à l'heure du digital et de l'IA pour devenir le leader d'autorité magnétique de votre domaine que vous êtes déjà au fond. Vous y découvrirez comment transformer ces techniques de leadership en un système complet d'attraction client premium. Plus besoin de courir après les clients, ils viendront magnétiquement à vous déjà convaincus de votre valeur. Pour y accéder, cliquez sur un des liens qui s'affichent autour de cette vidéo ou quelque part dans la description. C'était Zicoquiax. A tout de suite de l'autre côté. Merci.